Parfois j'ai l'impression qu'il ne veut pas dévoiler son vrai visage, il ne veut pas qu'on le perce à jour, en privé, il sait se montrer attentionné, mais il arrive qu'il est, qu'il est des mots aussi cruels. Quand il redevient le Führer, tenez-toi, je vous en offre une autre. Pardonnez-moi. Je sais bien que vous avez des soucis, pourtant c'est moi qui s'englote devant vous. Venez voir, je voudrais vous offrir ce manteau comme cadeau d'adieu. J'ai toujours apprécié d'être entourée d'une femme élégante. C'est votre tour de le porter et d'en profiter. Il est beaucoup trop beau, merci. Je me demande à quelle occasion je vais le porter. Partez, il faut tenter votre chance. Promettez-le-moi. 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 Vous avez mangé quelque chose depuis ce mâteau ? Non, rien du tout. Bougez pas d'ici. Je vais vous chercher de quoi manger à la cuisine. Oui. Tiens. Alors, ma grande ? Eh, les gars, vous connaissez la dernière ? Avant, Berlin, c'était le centre. Maintenant, c'est plus que le centre. Ah, Gunsch, je dois absolument voir le Führer une dernière fois. Je vous en prie, laissez-moi entrer. Je regrette, Madame Goebbels, mais le Führer m'a demandé de ne plus laisser entrer personne. Je vous en supplie, Gunsch. Un instant seulement. Pitié ! Mon Führer ? Madame Goebbels est ici. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, mon Führer ! Oh, je vous en supplie, quittez Berlin ! Mon Führer, je vous en supplie ! Ne faites pas ça ! En sang, vous, qu'allons-nous devenir ? Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Je sais que des deux mains, des millions de gens vont me maudire. Mais le destin a voulu qu'il en soit d'un signe. C'est drôle, on dirait presque le tonnerre. Ah bon ? Tu trouves ? De toute façon, ici, il ne peut rien nous arriver. Hein ? Oui, c'est vrai. Enflotte dans le mille. Ça y est, c'est fini. Messieurs, le Führer est mort. Tiens, il n'y a pas pas. Non, mais t'as perdu la tête ? On a failli se faire tuer en apportant l'essence. Eric, ferme-la. Écartez-vous. Allez, il faut continuer. Attendez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...